Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous portez bien. Moi ça va plutôt pas mal. Cette petite vidéo servira d'entracte à la série Jean Bloch me censure. J'ai une question à vous poser et une réponse à vous donner. Et je vais commencer par la question. Avant de commencer par la question, je vais rappeler une chose. C'est que je ne suis pas en maçon du tout. Du coup, il y a des petits malins qui s'amusent à dire que je suis franc-maçon parce que j'ai un peu mis au pli l'escroc Jean Bloch sur la franc-maçonnerie, la franc-maçonnerie sataniste. Alors maintenant, je dis clairement que c'est un escroc. Je prends plus de pincettes, plus de circonvolution, je pense que je l'ai assez prouvé. Et puis Jean Bloch, du coup comme c'est un escroc, je vais le tutoyer. Ce qui ne mérite pas mon respect, vu le peu de réponses qu'il a apportées et qui sont des insultes et des attaques à dominème. Donc voilà. Jean Bloch, je te tue toi, t'es un escroc. Donc ma question, je te la pose Jean Bloch, toi l'escroc. Et je la pose aussi à ceux qui critiquent, à tout va, la franc-maçonnerie en disant qu'elle est sataniste dans le bloc. Ou encore à ceux qui disent que la franc-maçonnerie est athée et que c'est une chance pour les uns, une malchance pour les autres. Je pense que les quelques exemples que j'ai donnés, pourtant, jusqu'à présent, prouvent la complexité de la franc-maçonnerie et les myriades de ses confréries. Avec lesquels on ne peut pas dire que c'est noir ou blanc, forcément. Alors je ne dis pas par contre qu'aujourd'hui, il existe un lobbying fait de la part de certains adhérents à la franc-maçonnerie et qui prennent cela comme des clubs et qui ont, effectivement, une certaine position de pouvoir. Ça, ce n'est pas la chose que je dis. Connaissez-vous ce personnage que l'on voit à l'écran ? Il s'agit d'un homme né en 1753 à Chambéry et mort en 1821 à Turin, Torino. Il était un sujet à l'époque du royaume de Sardegne. C'était un homme politique, un philosophe, un magistrat, un historien et un écrivain. Il était très, très proche de sa terre, la Savoie. J'ai rencontré ce personnage, entre guillemets, à la fac. On devait étudier quelques-uns de ses textes car elle passe, et à juste titre, je pense, comme un des meilleurs stylistes de la langue française. Quand il écrit, c'est la classe, quoi. Il était un des pères de la philosophie contre-révolutionnaire. Il s'est battu ardemment pour la cause. Il y a laissé des plumes, sa maison, sa santé, sa famille. Il a dû partir en exil. Et il a surtout produit quelques ouvrages qui ont été lus et pris très au sérieux. Il était aussi catholique, très croyant. Et il était, comme je le dis, contre-révolutionnaire pour cette cause, qu'il a défendu Bec-Zéon. L'esprit anticlérical de l'époque menant carrément à des exécutions de prélats catholiques, notamment en Savoie. Autant vous dire que sa position était très difficile à tenir et qu'il a toujours été intègre en ce domaine. Qu'on puisse penser que c'est bien ou que c'est mal. Il s'agit du comte Joseph de Mestre. Un contre-révolutionnaire, donc, et catholique. Et quoi que l'on puisse penser de son combat, de ses hésités, c'était, je le répète, un homme intègre, éminemment respecté par ses adversaires. Il avait quand même une petite particularité, et non des moindres. Et oui, il était franc-maçon. Il était membre en 1773 de la loge maçonnique La Parfaite Union. C'est une loge maçonnique à l'Orient, qui est située à Chambéry. Enfin, qui était située à Chambéry. Il avait les titres de grand orateur, de substitut des généraux et de maître des symboliques. La loge à laquelle il appartenait était d'ailleurs une des premières loges continentales, je vous rappelle, que la franc-maçonnerie a surtout débuté sur les îles anglo-saxonnes. Il créera à Chambéry, avec des frères, comme l'on dit, en 1778, la loge réformée écossaise de la sincérité, qui était dépendante du redirectoire écossais. Il y est reçu en tant que chevalier bienfaisant de la cité sainte, et il sera très proche du martinisme de son fondateur. A Turin, il adhère à la loge de la stricte observance du rite écossais rectifié. Et j'en passe, je ne vais pas citer tout le pédigré franc-maçon de cet homme. En tout cas, il a joué un rôle actif dans la franc-maçonnerie pendant 40 ans, parvenant au Graal le plus élevé. Et son tablier rituel, tant il est reconnu dans le milieu, a longtemps été exposé au musée de la franc-maçonnerie du Grand Orient de France. Voici donc ma question. Catholique, contre-révolutionnaire et franc-maçon engagé, reconnu par ses pères franc-maçon et catholique, « Comment cela est-ce possible ? » Ne me parlez pas d'opératifs et de spéculatifs. De Maître était déjà dans la franc-maçonnerie spéculative. Je vous rappelle la différence entre les deux, c'est que la franc-maçonnerie opérative, qui est la franc-maçonnerie des origines, effectivement, et qu'elle était composée d'adhérents qui étaient maçons, vraiment, architectes, etc., et qu'elle est devenue spéculative, et qu'en s'était venue une franc-maçonnerie qui a accepté un tas d'adhérents, et notamment des adhérents de l'aristocratie ou de la grande bourgeoisie. D'ailleurs, je signale quand même une chose qui a son importance, c'est que Joseph de Maître a contredit sévèrement les quelques chrétiens anti-francs-maçons qui ont écrit sur le complot judéo-maçonnique et l'illuminisme contre la royauté. Vous savez, cet ancien complotiste qu'on nous rabâche qui dit que la franc-maçonnerie est la cause de la Révolution française, eh bien lui, il s'est porté en faux contre cette accusation. Et il ne fut pas le seul. Donc il s'est porté notamment en faux à son époque contre l'abbé Baruel qui est à l'origine de ce complotisme. Je le répète, il ne fut pas le seul à le contredire, il ne fut pas le seul chrétien à agir ainsi. Joseph de Maître est le plus représentatif. Alors est-ce que de Maître, suivant Jean Bloch, était un sataniste ? Est-ce que de Maître était un athée ? Certainement pas. Encore une fois, je ne défends pas la franc-maçonnerie, mais je mets en avant des arguments pour vous faire réfléchir et faire jaillir un petit peu la vérité dans tout ce gloubi-boulga de fausseté argumentative qui sont des contresens et qui résonnent dans la tête des simples d'esprit qui, malheureusement, sont des gens dont il est facile de capter l'attention pour le détourner vers la consommation de produits qu'on leur propose quand on leur annonce que, attention, le système est contre vous, est dangereux, la santé, etc. Achetez mes livres, achetez mes produits, vous irez mieux, etc. Je vous fais du coaching par Skype, à 80 euros la séance, l'heure. Non, franchement, l'histoire de la franc-maçonnerie est très complexe. Et vu le mystère qui l'entoure, puisque c'est une société qui se secrète, effectivement, et l'inculture des gens à son propos, il est très aisé de l'accuser en bloc de tous les torts. C'est ce que certains font aujourd'hui avec les musulmans. C'est le même mécanisme de bouc émissaire. Je ne dis pas, à nouveau, je le répète, qu'il n'y a pas de gens de pouvoir qui prennent la franc-maçonnerie comme un club de réseautage afin de mener à bien, effectivement, on pourrait appeler ça des complots, des négociations en secret. Mais ce n'est pas l'histoire de la franc-maçonnerie. Alors, la question, puisqu'il y a des courants nocifs, effectivement, dans la franc-maçonnerie, même si je dis que c'est plus complexe que ça, la question que je vous pose aussi, c'est quand est-ce que cette franc-maçonnerie a été infiltrée ? Là, ce serait plus intelligent. Enfin, arrêtez de parler à tort et à travers de choses que vous ne maîtrisez pas et arrêtez... Enfin, bon, si vous êtes un escroc, comme Jean Bloch, vous pouvez le faire, ma foi. Si vous vendez des livres, tant mieux pour vous, et tant pis pour ceux qui se font arnaquer. Non, je parle surtout aux gens qui écoutent ça et qui y croient. Instruisez-vous. Ça ne fait pas de mal. Je vais répondre à une question, maintenant, puisque j'avais dit que je posais une question et que je répondais à une question. Donc, c'est une réponse à quelques messages que j'ai reçus en privé. Je remercie les gens qui s'intéressent à ce que je propose sur ma chaîne. Cette question, c'est plutôt deux questions. C'est pourquoi je m'intéresse à l'anthroposophie et depuis quand ? Y répondre à ces questions, ça va me permettre de préciser certaines choses parce qu'il y a des mauvaises langues qui font circuler l'idée que je dénonce entre guillemets l'anthroposophie pour des raisons personnelles haineuses dues à des blessures profondes. Voilà. Donc, j'ai connu... C'est simple, j'ai connu une demoiselle à l'âge de 18 ans. Je l'ai déjà dit, j'étais ado. Je l'ai fréquentée. Un amour de jeunesse, comme on en a tous eu, je pense. Elle était élève dans une école Waldorf-Keyner. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Sa mère y était professeur, son père y tenait la cantine. Et en un peu plus d'un an, j'ai compris dans quel milieu il baignait. J'ai vu les fêtes qu'il célébrait, le discours que les professeurs avaient. J'ai été familiarisé avec l'agriculture biodynamique. Mes premiers livres de Rudolf Steiner que j'ai lus, je les ai empruntés à la maman de cette jeune fille. Et j'ai donc senti très vite qu'il ne s'agissait pas vraiment de ce qu'on me présentait. Ce n'était pas un mode de vie alternatif. Ce n'était pas une philosophie. Ce n'était pas des babes conservateurs. Non. J'ai vite compris que c'était une croyance et même une religion. Je me suis séparé de la jeune fille naturellement, sans qu'il y ait de dispute. Nous nous sommes quittés d'ailleurs en bon terme. Je ne me suis pas fait rejeter par la famille, ce qui provoquait en moi une haine de l'anthroposophie, selon ce que raconte une mauvaise langue, qui essaye de me psychologiser et de décrédibiliser mon propos par ce biais, par des supputations qu'il invente, parce qu'il faut bien qu'il en trouve, par les arguments que je porte, il n'arrivera pas à me contrer, effectivement. Donc c'est un procédé qui est totalement ridicule et infâme. Et cette même personne suppose, donc pour être précis, elle suppose, elle ne fait que spéculer, sur ce que je n'ai jamais dit. Elle a spéculé aussi, cette personne, sur le fait que la jeune fille se serait peut-être suicidée, à cause de l'anthroposophie, et que, par là même, je nourris une haine contre ce mouvement religieux. Eh ben non. Triple buse, ce n'est pas le cas. Figure-toi que je croise cette fille de temps en temps encore, comme je croise aussi ses parents. Elle est en couple, elle a deux beaux enfants, et puis quand on se voit, on arrive de discuter brièvement, comme des gens normaux, on se demande des nouvelles. Je connais en plus d'autres anthroposophes qui sont très sympas. Ce n'est pas le souci, en fait. Donc voilà encore une spéculation infâme, afin de me décrédibiliser. Maintenant, les choses sont claires. Le gars, il peut ne pas me croire, parce qu'il est dans le complotisme tout le temps, donc il va dire que je m'en... Je m'en bat l'œuf. Pour le dire trivialement, je m'en fiche. Ce n'est pas très grave. Cette mauvaise langue ajoute que comme Steiner a été critique envers l'islam, donc il ajoute en plus de ce qu'il suppose, il ajoute ceci. Eh bien forcément, vu que je suis musulman, j'en veux encore plus à l'anthroposophie. Ben non. Ça n'a rien à voir. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo concernant l'islam et Rudolf Steiner. Des gens qui critiquent l'islam, il y en a un paquet. Et je m'en moque. Il y en a toujours eu, des critiques de l'islam, et il y en aura toujours. Et moi, je vis ma religion. Vous, vous vivez ce que vous avez à vivre. Je n'ai pas de problème avec ça. Si je me suis attaché à relever l'antipathie de Rudolf Steiner pour l'islam, la foi, c'est son droit. C'est le droit de tout en chacun de aimer ou pas aimer l'islam, ma foi. Non, ce n'était pas ça. Ce n'était que pour relever l'incohérence de pseudo-dissidents qui se disent musulmans et qui promeuvent Jean Bloch, en l'occurrence Farid Abel Goul et Salim Laïbi. Et aussi pour vous montrer ce que le prophète de Jean Bloch dit, alors que Jean Bloch vend de la camelote à des musulmans. Ça fait partie de son étude de marché, si je veux dire. Alors, en parlant d'islam et de Rudolf Steiner, je vais y revenir finalement au prochain épisode et ce, à travers un chapitre. C'est mon heure de gloire, n'est-ce pas ? À travers un chapitre que m'a consacré Philippe Alexandre Jean Bloch dans son dernier Pandora, le tome 7. Si je me suis attaché à relever l'antipathie de Rudolf Steiner pour l'islam, ma foi, c'est son droit. C'est le droit de tout on de chacun de aimer ou pas aimer l'islam, ma foi. Non, c'était pas ça. Ce n'était que pour relever l'incohérence de pseudo-dissidents qui se disent musulmans et qui promeuvent Jean Bloch, en l'occurrence Farid Abel Goul et Salim Laïbi. Et aussi pour montrer bien ce que le prophète de Jean Bloch dit alors que Jean Bloch vend de la camelote à des musulmans. Ça fait partie de son étude de marché, si je veux dire. Par rapport aux vidéos qui ont été censurées par M. Philippe Alexandre Jean Bloch, mes vidéos qui ont été censurées, je n'ai plus rien à rajouter. J'ai fait le tour dans la question. Néanmoins, je vais enfoncer le clou sur quelques petits points précis. Et donc, je pense qu'il y aura encore deux épisodes. Et je m'arrêterai là avec Jean Bloch. pour la pelop dance. J'en veux dire à côté.